Par ici ! Soldats, nous sommes là ! Loué soit le verre ! Des renforts, enfin ! D'où venez-vous ? Bon sang ! Sans renforts, le fort de la veillée est tombé ! Et pas suite à l'attaque d'une armée ! Nous avons été assaillis de l'intérieur par des esprits dromatras ! C'est la Grande Crinière qui les a relâchés ! Je ne saurais le dire. Les championnes lunaires en personne ont mené la défense du fort. Laissez-moi vous amener voir Shaza. Elle pourra tout vous raconter. Suivez-moi ! Nous ne sommes plus qu'une poignée. Je ne sais pas combien de temps nous tiendront encore. Les Coloviens étaient à nos portes. Demandez donc à Shaza. Et maintenant, il en reste quelques-uns cachés dans le fort. Shaza est en haut ! Faites attention ! Puissent les vives lunes éclairer votre voie, voyageuse. Le moment est fort mal choisi pour visiter la veillée. Shaza vous dira ce qu'elle sait. Elle et sa sœur sont arrivées il y a quelques jours seulement. Nous sommes allés au fort de la veillée après avoir entendu parler de l'invasion colovienne du Nord. Le fort était assiégé. Bien sûr, nous commencions à repousser l'envahisseur quand une tache noire est apparue dans le ciel. C'était la Grande Crinière. Shaza et sa sœur connaît sa causerie. Depuis des années, il a vibré de ses énergies funestes et s'est exprimé d'une voix profane. La Grande Crinière a juste fait un signe et la terre a tremblé sous nos pieds. Le sol s'est fendu. Des ruines ont jailli des profondeurs. Les esprits funestes, enfants de leur cage, en ont surgi. Les drômatras. Que les griffes à serrer vous accompagnent. Oui, nous devons détruire les puits d'esprit qui se sont ouverts en nos murs. Brisez l'emprise qu'ils exercent sur le fort de la veillée. Purifiez le fort, puis nous pourrons trouver Kali. Je suis avec vous, voyageuse. Etrange chose que ce lien spontané qui s'est établi entre vous et Shaza. Les combats forgent l'amitié, n'est-ce pas ? Akuzri, en tant que Grande Crinière, est le chef spirituel du peuple Khajiit. Garechri, l'orateur de la Grande Crinière, s'emploie aux tâches principales de la gouvernance. Après tout, il fut celui qui signa l'accord ancestral. Par les lunes noires, Shaza l'ignore. Akuzri était une âme sage et douce. Il a dirigé notre peuple d'une patte habile et s'en est toujours remis à Garechri pour les affaires politiques. Je frissonne en pensant à un futur sans lui. Je suis un frère. Je suis un frère. Je suis un frère. Je suis un frère. Ok, c'est trop jolie. Ok ! Euh ! Enfants de leur cage, allez-vous-en ! Ils sont encore pire que les Koloquins ! Du large esprit ! C'est parti ! C'est parti ! Ça en fait un. Et maintenant, passons au prochain site. Reste griffes ! Finis... Les moines nous ont bien éduqués. Vous ne nous aurez pas à esprit. Il n'en reste qu'un. Renvoyez-les dans les ombres ! Ah ! Bravo ! Allons à l'arbre central. Là, je pourrai forcer les derniers à sortir. Cela devrait suffire à fermer le fort de la veillée pour le moment. La première grande crinière ? Incroyable ! Vous avez fait du bon travail, voyageuse. Vous avez combattu les puissances du mal aux côtés de Shaza. Et fait vos premiers pas sur une voie bien périlleuse. Je suis comme Shaza m'a nommé. Je suis Ryd Taridata, la première grande crinière. Je suis revenu pour veiller sur mon peuple. La lignée des grandes crinières est en danger. Et je pense que ma présence pourrait aider à illuminer la voie. Les dromatras, Akuzri, les championnes, ils font tous partie d'un tout. Ce qui nous attend va demander du sang, de l'acier et du courage. Passez dans les flammes. Elles ne vous brûleront pas. Certainement pas vous. À l'intérieur du temple, vous trouverez la source de ces ténèbres. Détruisez-la et vous rendrez le contrôle du fort à ceux qui vivent dans la lumière. Recevez la grâce de la première grande crinière et exultez au clair de lune. Cette lumière, la première grande crinière, qu'a-t-il dit ? Que veut-il ? Prions les vives lunes. La barrière de feu dans le temple. Ma sœur Kali a mené une partie des soldats restant au temple en dessous du fort. Elle est restée bloquée devant une barrière de feu sombre qui s'est levée. L'entrée du temple est en bas, dans la fissure qui s'est formée lorsque la grande crinière a déchiré le sol. Trouvez Kali pour savoir ce qu'il faut faire. Shaza fera son possible pour aider les soldats sur place avant de vous suivre. ... ... ... ... ... ... ... Par les lunes sacrées ! Vous avez réussi à franchir la porte ! Diantre ? Mais qui êtes-vous donc ? Ha ! Shaza a enfin sorti la tête de ses grimoires pour passer à l'attaque ! Beau travail ! Vraiment ! Kali a du brandi œil blanc dans son pactage. Vous en avez mérité une bonne lampée. Vous avez d'autres miracles dans votre manche ? Nous devons également franchir cette porte-ci. ... ...